Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Spirit, l'étalon des plaines, version française de Spirit, Stallion of the Cimmeron, en combo Blu-ray et DVD. Réalisé par Kelly Asbury et Lorna Cook, le film est en vedette les voix de Matt Damon, James Cromwell et Daniel Studi. Distribué par DreamWorks, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 13 mai 2014. Alors que la conquête de l'Ouest fait frémir les plaines, un jeune étalon, Spirit, voit le jour. Il passera le plus clair de ses premières années à jouer, à grandir et à devenir enfin le chef de sa bande. Magnifique étalon, fier et sauvage, il rencontrera hélas sur son chemin un animal féroce qui souhaite avant tout le priver de sa liberté. Un animal sauvage appelé l'homme. Si Disney a toujours conservé les mêmes techniques d'animation dans ses films créés en dessin traditionnel, et ses concurrents, DreamWorks compris, ont en 2001 décidé d'innover. Dessins animés muets au départ, sonorisés par la suite, Spirit, les talons des plaines est un bel exemple de changement dans la continuité dans le monde impitoyable du dessin animé. Changement parce que raconter l'histoire de l'Ouest américain au travers des yeux d'un cheval qui ne parle pas, exception faite de la voix off narrée par l'acteur Matt Damon dans la version originale anglaise, et oser les prises de vue un peu différentes est un vrai challenge. Hormis l'anthropomorphisme, le happy end et les chansons qui font toujours partie d'une recette de base. Spirit ne serait pas le même film sans la contribution musicale exceptionnelle du compositeur Hans Zimmer et du chanteur canadien Brian Adams. Bien sûr, le message reste basique, la liberté est la chose la plus importante et le respect du courage est là pour vous inciter l'admiration des spectateurs. Mais on ne va pas se mettre à reprocher ce genre de thème habilement mêlé au scénario dans le cadre d'un film destiné à la tranche d'âge en dessous de 10 ans. Présenté hors compétition à Cannes en 2002 et nominé aux Oscars de 2003 dans la catégorie du meilleur film d'animation, qui s'inclina devant le majestueux Spirited Away du grand Hayao Miyazaki, Spirit tient donc bien la route de l'Ouest tout en osant mélanger des décors et des prises de vue 3D à l'animation traditionnelle. Le choc entre les deux est réussi et ne gênera que les spectateurs avertis qui remarqueront des cassures de style à certains moments. Mais toutes ces innovations sont tempérées par un classicisme de ton qui intégreront sans difficulté les spectateurs habitués aux films de Disney. Du côté technique, des pistes en anglais True HD 5.1, français 5.1, castillais 5.1, espagnol 5.1, néerlandais 5.1, allemand 5.1 et flamand 5.1 sont accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, anglais, français, espagnol, allemand, néerlandais et flamand. L'image est présentée en format panoramique 2.34. Pour les suppléments, la revuette Apprenez à dessiner comme James Baxter vous présente à travers le talent du superviseur de l'animation du film le processus du dessin à la main, en plus de vous fournir une liste d'outils nécessaires à l'emploi. L'animation de Spirit se concentre sur les deux méthodes d'animation employées, soit l'animation à la main et l'animation par ordinateur. Les chansons de Spirit nous plongent en arrière scène avec le travail effectué sur la musique du film créé par Hans Zimmer et Brian Adams. Scénar-image présente quelques scènes dans leurs états embryonnaires avant la création du film, avec des commentaires optionnels des réalisatrices. Venette internationale du film dévoile les stars derrière le film, soit Matt Damon et Brian Adams. Finalement, une piste de commentaires audio des deux réalisatrices et de la productrice est offerte. Notez que chacun des suppléments sont offerts avec du sous-titrage français. Un petit bijou des studios d'animation DreamWorks à l'aune de la révolution des dessins animés 3D par ordinateur, Spirit, l'étalon des plaines est un film au thème et aux messages intemporels qui plaira sans doute aux grands comme aux petits. C'était Justin, merci et bon visionnement! Sous-titrage Société Radio-Canada